24 heures après la découverte des deux corps, les gendarmes poursuivent leurs investigations sur la scène du crime. Hier matin, la femme de ménage de l'octogénaire découvre son corps sans vie en bas de l'escalier principal et dans le jardin, celui d'un de ses amis, âgé de 67 ans. La propriétaire de la maison aurait été tuée sur le coup par un objet tranchant au niveau du visage. L'homme portait lui plusieurs blessures ayant entraîné sa mort. Il y a eu une vraie sauvagerie, je crois qu'on peut retenir le mot dans la façon dont ces deux personnes ont été tuées. Ça a manifestement été une scène très violente et à l'égard de l'une et de l'autre des deux victimes, acharnement, je ne peux pas retenir ce mot-là, je vous dis simplement que ça a été une scène très violente et que l'état dans lequel le domicile est retrouvé au rez-de-chaussée montre bien qu'il y a eu une vraie scène de violence. Faits troublants, les deux corps étaient recouverts d'une couverture visiblement pour tenter de les dissimuler. Le ou les auteurs des faits ont également essayé de faire disparaître des traces avec de l'eau. S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné ou l'acte d'un déséquilibré ? Pour l'heure, les enquêteurs n'excluent aucune thèse mais tiennent à rassurer la population. Les unités locales sont vigilantes mais la plupart du temps, il faut le reconnaître, quand il y a un crime de sang qui est commis, il est isolé. Je pense qu'il n'y a aucune raison de céder à une quelconque panique ou une quelconque crainte de voir un tueur fou se promener dans les environs de Montélimar. Je pense qu'il faut que chacun garde la tête froide, on est face à des faits qui sont, pour le moment, et rien ne nous permet d'imaginer le contraire, isolés. Donc on va se concentrer sur ces faits-là. La section de recherche de la gendarmerie de Grenoble est en charge de l'enquête qui, de l'aveu même du parquet, s'annonce longue et laborieuse. Merci.